Qu'est-ce que tu sacrifierais pour avoir du succès ou plus de succès? Ma famille. Il te fera sûrement rire sur scène, mais aussi à travers les différents sketchy vidéos qu'il réalise sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs le voir présentement sur scène avec son tout nouveau spectacle nommé Croustillant, en duo avec l'humoriste Alex Lévesque. Cette semaine sur le web, j'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Charlo Touzel. Charlo! Allô, allô! Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, j'ai été forcée à t'emmener ici sur le bâton. Je comprends. Je comprends. Donc, je comprends, voilà. Donc, t'es fraîchement nouveau quand même sur le marché. Donc, tout frais, tout jeune. Exact. Tu débarques disponible en plus. Donc, tu as fait partie de l'école de l'humour. T'as gradué au début de la pandémie. 2020, c'est ça. Parle-moi un peu de ton parcours et comment t'as vécu ça? C'est un fameux moment-là. Bien, écoute, moi, c'était un rêve depuis longtemps de faire partie de l'école. Oui. Puis, en fait, c'est qu'avant, je me disais que c'est quasiment pas accessible pour moi de le faire. Puis là, quand j'ai... Oui, parce que le processus, c'est quand même difficile. Oui, c'est assez intense. C'est assez intense. En fait, c'est une audition de... Première audition de 5 minutes. Tu fais un numéro de 5 minutes devant 3 juges. Quand même! Puis ces 3 juges-là, dans le fond, ils sont là. Puis, bien, ils en voient d'autres. Tu sais, fait qu'ils ne rient pas devant toi. Puis, c'est ça. Fait que là, t'as cette audition-là. S'ils t'aiment bien, ils en gardent à peu près, je te dirais, sur... Mon année, c'était comme 180. Ils en gardent à peu près 24. Oh, quand même! C'est intéressant de savoir ça. Puis, dans les 24, que là, après ça, on fait une deuxième journée. Là, c'est une journée complète d'audition. On fait vraiment des ateliers d'impro, des ateliers d'écriture. Donc, t'as aucune idée un peu de ce qui t'attend, là. Non, exact. C'est plein de trou, comme tu le dis, tout le long. Puis, après ça, ils en gardent peut-être 12. Ça peut descendre jusqu'à 9, dépendamment de... OK, c'est-tu une cohorte forte ou non. Puis, c'est ça, si t'es privé, là, tu fais partie de la cohorte officielle. Fait que ça, c'est quelque chose... C'est une grosse partie de pourquoi les gens s'inscrivent à l'école. C'est vraiment une belle expérience avec ta gang. Tellement. Puis, bien, cette tournée-là, on l'a pas eue parce qu'il y a eu la pandémie. En fait, on a eu le temps de faire 2-3 shows à Belleuil. Puis, c'était les shows dans les moins bonnes conditions possibles. Puis, après ça, il y a eu la pandémie. Puis, c'est ça. Donc, t'es resté sur ta faim là-dessus. Il y en a pas eu. Oui, exactement. En fait, ils ont quand même fait un bon travail de nous donner, par exemple, une dizaine de shows à Montréal. Mais c'est pas la même affaire. On jouait déjà pas mal tout à Montréal. Sauf que là, c'était avec l'école. Puis, c'était des plus gros shows. Et l'expérience scène, tu l'avais déjà ou tu l'as développée à travers ton cours? C'est pas tout le monde durant l'école qui se permette de jouer. Ils attendaient le moment. Exactement. Même que l'école déconseille de faire ça. Parce qu'en fait, souvent, ça fait des complications de, OK, mettons, on travaille un numéro. Bien, ils vont dire, mettons, il y a un prof qui va me dire, ouais, cette gag-là, cette joke-là, je suis pas sûr. Puis là, l'élève va répondre, ouais, mais hier, je l'ai essayé dans un bar, puis ça a marché, tu sais. Puis les profs veulent pas rentrer dans une espèce de conflit comme ça. Ça fait qu'il déconseillait, mais moi, j'avais déjà commencé à jouer pendant l'école, pas mal dans les bars et les soirées d'humour. OK. Donc, ton bagage était déjà là. Oui, exactement. T'es allé renforcer le tout. Donc, c'est sûr que c'est désallant de ne pas l'avoir vécu. Tu t'en es bien remis. Oui, vraiment, vraiment. C'est ce que j'ai joué. Ça va bien. C'est reparti. La roue a recommencé. Exactement. Ça va bien aujourd'hui. Donc, vous dites que vous êtes beaucoup, écoute, il y avait 180 inscriptions. C'est ton milieu où est-ce qu'il y en a des humeurs restants. On va se le dire. La plupart, je ne dirais pas que c'est une obligation, mais vous devez être sur les réseaux sociaux. Disons-le. Quel rapport, au départ, toi, tu entretiens avec les réseaux sociaux? J'ai un rapport à Moraine avec les réseaux sociaux parce que, même avant de rentrer à l'école, moi, je faisais déjà des vidéos. Tu étais déjà présent. Exactement. Je mettais des vidéos sur Facebook. Facebook, mais il y a une espèce d'effet d'algorithme qui s'est créé dans les dernières années. Ou avec, par exemple, TikTok, qui est en ce moment un peu le réseau social de l'heure pour les créateurs, mettons. Bien là, c'est comme si TikTok nous imposait une espèce de format pour que ça fonctionne. Alors qu'à l'époque, à l'époque, on s'entend, il y a peut-être même 3-4 ans, mettons, tu mettais de quoi sur Facebook. Des fois, ça marchait. Des fois, ça ne marchait pas. Mais ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être une vidéo de 3 minutes bien faite, bien léchée, bien travaillée. Comme ça pouvait être une vidéo où je me filme dans mon salon et tout. Il n'y avait pas de contraintes par rapport à ça. C'est vrai. Puis là, maintenant, c'est différent. C'est des vidéos plus longues, plus travaillées, surtout pour quelqu'un qui commence, qui n'est pas connu encore. C'est plus compliqué de pogner avec ça. Ça se peut. Il y a des exceptions. Mais là, en ce moment, ce qui marche, c'est beaucoup plus justement des vidéos format selfie dans ton salon, justement, faite maison un peu, sur TikTok qui fonctionne. Puis ça, c'est sûr que pour un créateur, c'est moins le fun, même si c'est ça qu'il faut que tu fasses en ce moment. Mais je trouve mon fun quand même là-dedans, évidemment. Tu viens à bout de réussir à glisser dans ce que tu es un peu, moi. C'est ça. Puis, comment t'arrives à gérer tout ce travail-là de se préparer pour la scène, être sur les réseaux sociaux? Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu ne vas pas faire un copie-collé de ta vidéo sur scène. Donc, ça demande un dédoublement de travail. C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. En fait, ce n'est pas la même démarche pour tout le monde. Moi, je n'aime pas ça avoir, mettons, mes jokes de scène sur mes réseaux sociaux. Donc, on le doit à deux charlots. Oui, exactement. Exactement. Parce que sur scène, je me dis, tu sais, les gens viennent, puis c'est deux œuvres différentes pour moi. Mais je comprends les gens qui décident de soit mettre des extraits ou de refaire leur joke dans leur maison, puis les mettre. Parce que, bon, c'est quelque chose de déjà écrit. C'est efficace parce que tu l'as déjà écrit. Puis là, tu fais juste leur mettre, puis peut-être que tu vas chercher des abonnés. Moi, c'est que j'essaie de trouver une façon d'être original sur les plateformes, puis de faire différent. Mais c'est sûr que c'est plus de travail à ce niveau-là, puis... Bien, c'est ça. Parce que parlons-en de se démarquer parmi cette foulée-là. Et là, on parle d'humoriste parce que tu es humoriste, mais on s'entend qu'il y a une panoplie d'autres choses sur les réseaux sociaux. Puis, il y en a qui peuvent se qualifier de drôles et d'humoristes sans l'être nécessairement. Donc, t'arrives comment à te démarquer, toi, là-dedans? Qu'est-ce que t'as choisi de faire? Te dire, bien, ça, c'est mon image, j'y vais avec ça. Bien, tu sais, évidemment, comme tu dis, en fait, tout le monde maintenant est sur TikTok. J'ai des amis qui, bon, travaillent, puis ils veulent devenir infirmiers, puis ils font des TikToks, puis ça marche bien, puis il y a des abonnés, tu sais. Voilà. Mais il ne fait pas ça pour rien, il fait ça pour le fun, tu sais. Moi, je le fais pour ensuite promouvoir ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la scène. Comment je me démarque ensuite de ça, c'est que, justement, j'essaie d'être le plus original possible, de faire mention de temps en temps dans ces réseaux sociaux-là que, hey, n'oubliez pas, j'ai un show, telle date, telle heure, venez donc, tu sais, par exemple, là, je commence une mini-tournée avec un ami, mon ami Alex Lévesque. Oui, oui. Et t'as eu une façon originale de l'annoncer. Oui, exactement. En fait, on a fait une genre de vidéo où on rappe l'annonce, mais on est de très mauvais rappeurs. Puis j'osais pas te le dire. Ah bon, ben, c'est quoi? Puis c'est ce que t'en parles. Écoute, en plus, on a reçu Doug et Jeff, peut-être qu'il aurait pu vous aider à être sa note. Oui, à être des mauvais rappeurs. T'en qu'à être mauvais, jouons-le. Exact. Donc, on va aller, Charlotte, tout de suite à ta première vidéo. Parfait. Je t'ai demandé d'envoyer la vidéo qui a eu le plus de succès. Oui. Donc, on s'en va la voir puis on en discute ensemble après. La prochaine chanson, elle est pour mon premier amour, mon ex. Et elle s'intitule « Si seulement t'avais pas couché avec mon frère, j'aurais encore confiance en moi ». Puis ça leur aurait pas fait un fret à Noël quand j'ai dû dire à ma mère pourquoi t'étais pas là. Puis que moi et mon frère, on a failli se battre parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il m'a rendu service. C'est parti. Je sais pas où je vais. T'appartements. Donc, Charlotte, c'est une toune que t'as écrue pour ton ex. Oui, exactement. Puis, amour. Mais elle t'a amené d'une belle visibilité. Oui, en effet. Non, mais tu sais, on fait des blagues, mais tu sais, la majorité des trucs que je fais, du contenu que je fais, je le base pas vraiment sur ma vie en soi. C'est quand j'ai une idée qui me fait rire, je pourrais parler du fait que je suis allé faire un voyage, je sais pas moi, en Afrique du Sud, puis c'est pas vrai. Puis c'est pas vrai. Mais s'il y a un gag par rapport à ça qui me fait rire, je vais l'utiliser. Exactement. Et on croirait tous que tu y as été pour vrai en plus. Oui, exactement. Avec les réseaux sociaux. Je peux manipuler le monde comme ça. C'est exactement ça. On manipule quelque peu les gens. Les gens très dur. Et voilà. Si on avait à qualifier ton humour, donc pour ceux qui se demandent c'est qui, Charles, ou quel genre d'humour est fait, tu répondrais quoi? J'aime beaucoup l'humour conceptuel. Tu sais, mes numéros, tu sais, j'ai des numéros très stand-up classiques, où je parle d'un sujet en particulier, puis je tord le sujet, puis j'essaie de trouver le drôle dans ce sujet-là le plus possible. Mais j'aime aussi faire des numéros où, justement, c'est des concepts qu'on voit pas habituellement. Tu sais, par exemple, j'ai un numéro sur scène où je fais, je teste, je dis aux gens, un jour je vais être connu, puis j'aimerais ça être prêt. Fait que je teste des blagues qui vont être drôles dans 20 ans. Dans 20 ans, il faut que je sois prêt à ce moment-là. Puis là, je fais des blagues, puis là, à ce moment-là, je fais d'autres blagues qui vont être drôles dans 20 ans. Puis je vais dans le futur comme ça, puis c'est un numéro qui marche bien, puis c'est conceptuel, j'aime ça, parce que ça se prend pas au sérieux. C'est pas par rapport à moi. J'ai pas nécessairement envie de passer de messages. Je suis beaucoup dans l'autodérision. Fait que je te dirais que c'est à peu près ça mon... On le voit un peu dans tes sketchs aussi. Oui, exactement. Je me prends pas au sérieux. Ça se passe comment, ça, au niveau de la réalisation, l'écriture, de quoi, qu'est-ce que tu vas faire et tout? Ça, c'est la partie que je trouve vraiment le fun, tu sais. Oui, c'est une partie que t'aimes des réseaux sociaux. Exactement. D'avoir à créer tes propres choses. Exactement. C'est vraiment de comme, je me lève un matin, tu sais, des fois, mettons, je vais m'installer mon ordre, je vais trouver une dizaine d'idées. Puis là, après ça, dans deux jours, je vais me dire, OK, celle-là, je la tourne aujourd'hui. Fait que je me lève, puis je cherche, OK, les bons plans pour le faire. Je le refais une trentaine de fois parce que mes cheveux sont mal placés, tu sais. Mais reste que je suis tout seul à moi-même. Il n'y a pas une équipe de tournage qui me stresse, tu sais. Donc, quand tout est parfait, là, tu pars avec ça. Exact, oui, oui. Tu fais tout tout seul ou ton coloc? Non, en fait, ça dépend, mettons, les vidéos que je fais sur TikTok. La majorité, j'ai fait tout seul, tu sais. Mais, tu sais, comme je disais, je faisais déjà des vidéos avant sur Facebook. Puis j'en fais encore de temps en temps, moins régulièrement. Mais là, j'ai une équipe de tournage qui m'appuie depuis toujours. C'est un bon ami à moi que j'ai rencontré au Cégep. Puis lui, avec lui, on fait des vidéos depuis cinq ans, là, à peu près. Puis c'est des super bonnes vidéos bien faites. Puis c'est lui qui s'occupe de la réale, du montage, puis tout. Puis c'est, en fait, 08, puis c'est... Oui, oui, on les connaît bien. Mais oui, on connaît bien les gars, des talentueux. Oui, exactement. Les gars, disons-le. Donc, oui. Si on parle de ta collaboration avec Alex, êtes-vous un duo? Vous vous qualifiez de... Non, c'est pas un duo. On n'est pas un duo. Vous partez ensemble, vous avez réalisé un show ensemble, ça va se passer comment? En fait, c'est ça. C'est que moi et Alex, on s'est rencontrés à l'école de l'humour. Puis ça l'a cliqué tout seul. Vous étiez en même temps. Oui, ça a eu une chimie instantanée. C'est assez rare, mais on travaille vraiment bien ensemble. Puis là, c'est ça. On a fait plusieurs projets ensemble dans les dernières années. Puis là, on s'était dit... On a fait un show, en fait, au Minifest l'été passé, qui s'appelle Croustillant, qu'on a présenté. Et là, à ce moment-là, il y avait une agente qui était là, puis qui a dit, bien là, ce show-là, il est bon. C'est ridicule de le faire rien qu'une fois. Alors, l'agence a décidé de nous produire pour faire une mini-tournée qui commence vendredi, la tournée Croustillant, à Montréal. C'est au ministère le 27 janvier. Puis après ça, on s'en va à Québec, Sherbrooke. On fait plus, mettons, 20 minutes chaque, puis on a beaucoup de trucs en duo. Vous en avez ensemble. Oui, exactement. On a des sketchs en duo, on a des présentations vidéo. On essaie que ça soit un gros package de trucs, puis que ça ne soit pas juste, je fais mes blagues, il fait ses blagues, on s'en va. Bien, on le voit sur tes pages. Vous faites des choses ensemble. Vous en faites des vidéos ensemble qui sont assez hilarantes. Oui, merci, c'est gentil. Donc, qu'est-ce qui vous a mis ensemble? Tu me disais, tu sais, ça a cliqué tout de suite, mais est-ce que c'est parce que votre humour est différent? Vous vous complétez? Je te dirais que l'humour qu'on a dans la vie se ressemble énormément. Ce qu'on fait sur scène, ce n'est pas pareil. Lui, il est beaucoup plus absurde que moi. Il assume des trucs que moi, je n'assumerais peut-être pas juste parce que ce n'est pas là que je veux aller, mais lui, il est très bon pour aller dans quelque chose de plus absurde, justement plus flyé. Ça marche bien parce qu'il y a le casting pour aussi. Mais dans la vie, on a un humour assez semblable, puis on est capable, mettons, je suis capable de l'aider dans le style que lui fait, puis lui, il est capable de m'aider dans le style que moi, je fais. Puis c'est des styles qui se complètent bien aussi, parce que les deux, on est capable d'aller dans chacun des styles. Charlo, on retourne encore en vidéo. Cette fois-ci, je t'ai demandé d'envoyer, on ne me dira pas la pire, celle qu'il y a eu... L'échec! Celle que tu aurais aimée, qui a un succès un peu plus grand, disons-le. Donc, on va la regarder, puis par la suite, on va analyser ça ensemble pour voir ce qui n'a pas marché. Parfait! T'as-tu entendu la nouvelle toune? Je me rappelle plus du nom, ça passe tout le temps à radio, ça fait genre... Oui, à un moment donné, ça fait genre... ... Tampons, tampons. En plus, je l'ai bien, là. I can feel the love. Jason Derulo. Ah, OK, c'est une toune de Jason Derulo. 0, 0, 0. Je sais pas si c'est parce que t'es pas sur la note, mais ça me dit vraiment bien. Attends, je pense ici. Écoute, écoute, écoute. Donc, Charlo, si on se met à analyser cette vidéo, vu notre expertise dans le milieu, qu'est-ce que tu penses qui a pas fonctionné? Pourquoi ça a pas fonctionné? Bien, en fait, j'ai... L'idée, là! Non, mais c'est intéressant comme... Comme réflexion. Comme réflexion. J'ai des bonnes questions. Oui, exact, exact. C'est excellent. Mais en fait, c'est que c'est exactement pourquoi la plateforme TikTok est imparfaite, en fait. Parce que c'est une vidéo que, bon, elle a pas marché au niveau des statistiques. Mais les gens m'ont quand même donné des bons commentaires. Bien oui. C'est drôle, c'est bon et tout. C'est juste que, étrangement, parce que, mettons, j'avais pas fait beaucoup de vidéos, mettons, pendant 2-3 mois, OK, sur TikTok. C'est comme si la plateforme m'avait oublié. Fait que là, mettons, ils me mettent pas dans l'algorithme. Puis là, il faut que je recommence à en faire. Puis ça repart, tu sais. Puis c'est arrivé 2-3 fois dans ma carrière de TikToker où j'ai comme pas fait de vidéos pendant un bout parce qu'il me manquait d'idées, parce que je me concentrais sur d'autres choses. Puis quand je recommençais, les vidéos avaient tout le temps des moins bonnes statistiques que, mettons, ma 5e, 6e, 7e vidéo d'affilée, tu sais. Où là, les stats, c'était toujours bonnes. Donc, c'est la faute des stats. Oui, exact. Parce que sinon... C'est pas du... Non, la vidéo est top-notch, tu sais. Puis tu sais, juste avant cette vidéo-là, j'ai comme une ou deux vidéos où, là, c'est pas tourné avec mon sel, c'est tourné avec une belle caméra, bien filmée, même nombre de temps, tu sais, trentaine de secondes. OK. Puis, bien, malgré ça, on dirait que, justement, sur TikTok, ça marche pas, les trucs qui sont bien tournés, bien filmés, tu sais, à moins que, mettons, justement, t'as des centaines de milliers d'abonnés, tu sais. Mais, fait que c'est quelque chose que, sur les réseaux sociaux, tu dois regarder aussi. OK. Oui. Ça, l'algorithme ou le réseau en soi, il semble pas trop aimer ça. Fait qu'il faut que tu joues un peu là-dedans. T'as des contraintes à respecter, tu sais, évidemment. Et ça ramène aussi un peu ton non-talent de rappeur. Oui, exactement. Il y a des liens à faire. J'aime bien niaiser la culture pop. On l'a senti un peu. Au niveau des tournages, ça se passe comment? Quand t'es avec Alex ou d'autres collaborateurs, tu as des anecdotes, il doit y en avoir à la tonne. Oui, exactement. il n'y a pas juste tes cheveux qui sont mal placés. Non, non, en effet. Tu sais, c'est tout le temps des journées vraiment épuisantes. Mais, tu sais, vous le savez, comme quand des grosses journées de tournage, ça n'a l'air de rien, tu sais, parce que souvent, mettons, tu ne bouges pas tant physiquement, mais mentalement, c'est que tu dois penser à beaucoup d'affaires. C'est le mode. C'est quand même assez épuisant. Fait que des fois, mettons, une journée où je me disais, on pourrait quasiment faire deux, trois vidéos, on en fait deux, puis le troisième, on est comme moi. On n'a peut-être pas l'énergie pour faire le troisième. Fait que c'est ça, oui, des anecdotes, il y en a plein, parce que là, je commence à en avoir plusieurs. Oui, oui. Oui, parce qu'il ne faut pas que tu arrêtes longtemps, que tu as compris. Non, c'est ça, exact. L'algorithme, sinon, il va... Ça ne marche pas. Il va me barrer. Exactement. Puis, au niveau des vidéos, de la création, de tes collaborations et tout ça, ça demande beaucoup de travail. On disait, mais qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'amène des idées? Même si ton côté est un peu, bon, bien, je vais créer des choses sans nécessairement m'inspirer de ce qui se passe autour, mais t'arrives comment à toujours garder ça en vie, parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, tu dois tomber dans le creux puis tu ne le sais plus quoi faire. Oui, oui, évidemment. Moi, je suis, comme je l'expliquais un peu, je ne suis pas tant un genre de maurice qui veut parler de choses trop sérieuses. Fait que, mettons, je vais pouvoir niaiser sur, je ne sais pas moi, les sofas qu'on a ici puis faire une joke par rapport à ça. Oui, c'est ça. Puis, je n'ai jamais envie de... Tu ne t'inspires pas de ce qui se passe autour? Oui, je m'inspire de ce qui se passe autour, mais plus, mettons, dans ma vie, dans mon entourage, mais tu sais, ce qui se passe à travers le monde, je ne suis pas tout le temps, voyons, engagé. Oui. Fait que je suis vraiment... Je peux être inspiré par n'importe quoi, mais je n'ai pas envie qu'on pense que je fais la morale. Je n'ai pas envie qu'on pense que je suis là pour justement donner des leçons ou quoi que ce soit. Fait que je vais vraiment rire de n'importe quoi tant que je trouve le truc le plus niaiseux puis pousser une idée au maximum. C'est ce qu'on ressent, oui. Oui, merci. L'objectif. Trouves-tu qu'elle s'en va dans le bon angle, les réseaux sociaux? Trouves-tu qu'il y a assez d'effets positifs si on se met à dénombrer les côtés négatifs? Oui, bien, c'est ça. Comme créateur, je trouve ça difficile, mais en même temps, ce n'est pas tant ça le problème avec les réseaux sociaux en ce moment. Moi, je pense que c'est plus... Il y a beaucoup de... Évidemment, de haine à engendrer ces réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le temps facile de passer une heure ou deux là-dessus sans trouver quelque chose de négatif ou de décourageant. Mais ça, ce n'est pas tant par rapport justement à la création et tout. La création, je pense que c'est à nous de s'adapter à la vie d'aujourd'hui puis aux nouvelles technologies et ainsi de suite. Ça, c'est quand même des beaux défis, mais une plateforme comme TikTok, il y a tellement de trucs insignifiants qu'on peut retrouver là-dedans. Mais en même temps, c'est ça qui nous font vendre des billets. Oui, et voilà. On va aller voir Charlotte la vidéo la plus... Je vais le dire, la plus signifiante. C'est la... J'en ai plus qu'une, mais... On va aller voir la plus significative puis on en change ça aussi au retour. Je vais le dire, la plus fort. Bonjour. Bonjour, vous êtes le livreur de... 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 La... Est-ce qu'on... Je sais ce que tu veux dire, là. C'est... Voyons, c'est... Qui ça? Qui ça? Non, Risa. Qui ça? Lisa? Mona Lisa? Oui. Non, c'est... Misa. Misa? Visa! Visa! Visa, oui! Livreur de Visa. Ça vous a amené. Donc, Charlotte, pourquoi cette vidéo est significative? Bien, c'est que cette vidéo-là, ça a comme un peu marqué une ligne d'un avant puis un après dans ma... Dans mon dé de création, en fait. Hum, hum. Où, en fait, j'avais fait cette vidéo-là. Avant cette vidéo-là, j'en avais... C'est quand même une vieille vidéo-là. Je l'ai peut-être faite il y a 3-4 ans, là, tu sais. OK. Puis, avant cette vidéo-là, j'en faisais déjà. Puis, hum... Puis, cette vidéo-là, j'ai l'impression que j'ai augmenté la qualité de ce que je faisais à partir de là en me disant « Là, je veux faire quelque chose de différent, tu sais. » Puis, il y a un concept qui est... C'est pas ma meilleure vidéo. C'est juste qu'à partir de là... Il y a eu une prise de conscience sur ce vers quoi tu voulais... Oui, exactement. Tu sais, de comme... Je me laisse plus aller là-dedans. Je me prends moins au sérieux. Puis, c'est une... C'est de la bonne qualité aussi. C'est... Il y a comme un niveau de qualité qui a augmenté. Hum... Puis aussi, c'est que... C'est que j'aimais beaucoup faire ce genre de vidéo-là parce que, justement, j'ai l'impression que je prenais du niveau à ce moment-là. C'est pour ça que c'est significatif pour moi. Voilà. Exactement. Bien, c'est exactement le genre de réponse qu'on vient. Bravo, t'as bien répondu. Je ne poserai pas une deuxième fois. Là, c'est le moment. On est à la recherche d'une Miss Universe. Parfait. Ici, pour la télé. Donc, que tu sois homme ou femme, ça reste Miss Universe. On ne conjugue pas ça. Donc, on a des questions à te poser à savoir si tu serais prêt à diriger le monde et à quoi ressemblerait le monde s'il était entre tes mains. C'est une très mauvaise idée. Oui, exactement. De mettre ça entre tes mains. Moi aussi, je me suis dit que ce n'était pas notre meilleure idée quand on a décidé... Non, non, pas Miss Universe. De mettre moi en charge de... Je voulais dire d'apporter ce quiz-là. Donc, après, après les cinq questions, on décidera, selon tes performances, si tu as droit à une question bonus. Et à la fin des douze émissions, parce qu'il y en a d'autres qui vont passer au travers de ce quiz-là. Bien, le gagnant repartira avec la fierté d'avoir remporté le titre de Miss Universe. Si tu étais tout puissant, que changerais-tu dans le monde? Je pense que je m'arrangerais pour que tout soit moins pris au sérieux. Oui. En fait, tu sais, mettons, tout ce qui est sérieux, tout ce qui est poche, mettons, les guerres, ces affaires-là, je rajouterais un peu d'absurdité là-dedans. Tu sais, je ferais des fusils à eau. Voilà. Tu rendrais les choses du Lourdes plus légifères. Oui, exactement. Exactement. C'est sûr que je me ferais... Je pense que je ne serais pas un bon tout-puissant ou quelqu'un au pouvoir parce que j'aurais trop de niaiseries que je voudrais faire et j'ai le pouvoir pour le faire. Oui, mais ce serait peut-être bien. Puis ça ressemble déjà peut-être un peu à ça à certains endroits. Oui, exact. Je me demande, moi, mettons, un président des États-Unis, à quel point il se permet de faire des niaiseries. Oui, c'est vrai. On l'éloigne comme bras droits. L'éloigne, oui. Qui ne le voudrait pas comme bras droits. Exactement. Excellente idée. On la retient. Qu'est-ce que tu sacrifierais pour avoir du succès ou plus de succès? Ma famille. Oui, bien, je comprends. Surtout le frère. C'est des trucs que je fais déjà. Mais plus de succès, ça veut surtout dire avoir plus d'opportunités pour créer et montrer mon talent. Oui, exact. Je sacrifierais l'argent que je m'en fous. Je sacrifierais justement du sommeil. C'est déjà des trucs que je suis déjà en train de faire. C'est des sacrifices. Il faut que tu fasses des sacrifices. Il faut que tu fasses des trucs comme ça. Puis justement, sommeil, argent, c'est tout des affaires que je n'ai pas peur de sacrifier pour avoir plus de succès. Pour être plus présent, avoir ta place et tout ça. Si je comprends bien, toi, tu peux t'inviter partout. Gratuit, tu vas être là. Gratuit, je ne sais pas. Ça dépend c'est quoi le contrôle. Exactement. Je t'accume, mais je retiens. Donc, en cinquième... Je suis payé. Non, non, je t'ai là. Non, ça fait partie de... Qui est le plus drôle entre toi et Alex? Ben non, mais je suis... Je suis... Ce n'est même pas une question. Je suis infiniment plus drôle qu'Alex. Mais pourquoi? C'est... Bon, c'est que... J'ai le côté inné et le travail. Non, en fait, ça doit être la personne qui me fait le plus rire au monde. Mais tu demeures plus drôle que lui. Mais oui, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je ne peux pas faire de quoi avec quelqu'un en pensant qu'il est plus drôle que moi. Sinon, il faut que je l'achève. Ben, c'est ce que j'allais te dire. Ah! On doit choisir le bon partenaire. Je pense que ça serait ça. Si je suis le tout plus sain, je me débarrasse d'Alex Lévesque. Ah, ben, tu vois, exactement. Finalement, le quiz pourrait être fait à l'envers. Ah, c'est vrai? On commence par les questions. On fait les questions, mais l'autre part... pour aller vers en haut. Écoute, Charlo, ce fut un plaisir. Ben, merci énormément. On doit malheureusement s'arrêter, mais on s'arrête avec une vidéo qui te fait du bien, qui te fait rire à chaque fois. Question de laisser notre public sur une belle note. Super. Qui finisse en rien. Donc, surtout si on n'a pas aimé le reste. Oui, c'est ça. On va rester pour la vidéo de fin qui n'est pas de lui. Exactement. Oui, donc, tu as choisi quoi? C'est une vidéo de Key & Peele, qui sont deux humoristes américains. que j'apprécie énormément et qui m'ont un peu inspiré dans ma manière de faire des vidéos, justement. Exactement. Ils m'inspirent depuis longtemps. C'est bon, on finit sur une belle note. Exactement. Donc, Charlo, bonne chance dans tous tes projets. Puis merci d'avoir été avec moi. Merci, puis passe une belle journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada